Comme la foule se rassemblait autour de Jésus, il disait en parabole Personne, après avoir allumé une lampe, ne la cache sous un couvercle ou ne la met en dessous du lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doivent paraître au jour, rien n'est secret qui ne doivent être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car celui qui y a recevra encore, et celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il paraît avoir. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique d'un groupe de martyrs du Japon. Aujourd'hui, avec les courants théologiques qui balaient l'Église et qui touchent une grande partie du clergé, il est insensé de célébrer les martyrs de nos jours. Quel est l'intérêt de célébrer les martyrs si, par exemple, il n'y a aucune différence d'être catholique ou protestant, les protestants peuvent recevoir la communion à la messe catholique ? À quoi bon célébrer les martyrs si l'on peut être sauvé tout aussi bien en étant athée que croyant, bouddhiste que catholique, hindou ou syncrétiste que disciple de Jésus-Christ ? Les martyrs sont escravagants. Les martyrs sont ennuyeux. Les martyrs n'étaient pas des gens très tolérants avec eux-mêmes en premier lieu. Les martyrs auraient dû céder, faire des compromis. Ils auraient dû dire, quelle importance ? Pourquoi dois-je compliquer ma vie ? Pourquoi dois-je dire que le Christ est Dieu au lieu d'accepter que le Christ n'est qu'un prophète de plus ? Pourquoi dois-je dire qu'en Christ se trouve la plénitude de la vérité au lieu d'accepter que Christ a sa vérité ? Tout comme l'autre a la sienne et l'autre aussi. Pourquoi dois-je dire que le Christ est le rédempteur du monde ? Pourquoi dois-je affirmer ou défendre ce que dit la Sainte Écriture ? Par exemple, sur la nécessité d'être en état de grâce ou recevoir la communion. Les martyrs étaient des personnes ennuyeuses, extravagantes et sûrement, au cours du temps, si les choses continuent comme elles le sont, nous les verrons disparaître du calendrier des saints. Pourquoi se souvenir des martyrs quand tout est égal ? Pourquoi se souvenir, par exemple, d'une Marie Goretti qui est morte ici près de notre séminaire ? Comme elle est étrange, cette jeune femme qui n'a pas accepté d'être violée et a préféré la mort qu'au viol. Comme elle est étrange, comme elle est ancienne, comme elle est rétroactive. Comme les martyrs du Japon, la même chose. Quelle différence cela fait-il ? Si c'est pareil, pourquoi donner sa vie pour quelque chose ? Et pourtant, ceux d'entre nous qui voulons avoir la foi, même si nous sommes pécheurs, nous sommes convaincus que les martyrs sont nos héros. Dès le début, et le début était notre Seigneur Jésus-Christ, qui aurait pu éviter sa mort. Il suffisait de dire au Sanhedrin, « Je me suis trompé. Je ne suis pas Dieu. » Il a été accusé et condamné pour blasphème parce qu'il disait qu'il était Dieu. C'était la question ultime que Caïphe lui a faite. Dis-nous une fois pour toutes. « Tu l'as dit, » a-t-il répondu. Il aurait pu faire un pacte avec Pilate. Il aurait pu vivre. Et sans Pierre ? Et sans Paul ? Et sans Jacques l'apôtre ? Martyrisé par Ordre d'Hérode, le petit-fils d'Hérode qui a essayé de tuer Jésus. Et ainsi, les autres, tous, cette longue chaîne de héros, de géants, jusqu'à nos jours. Je pense à un Saint-Maximilien Colbet, à une Sainte-Édith Stein, et aux martyrs de l'Afrique d'aujourd'hui. Ceux qui meurent au monde de l'Islam radical parce qu'ils veulent rester chrétiens. Et les martyrs coptes d'Égypte, tous sont aux yeux de cette nouvelle Église ridicule, escravagant, ennuyeux. Mais nous croyons en leur exemple. Et face à la torture, encore plus, certainement, face à la mort, nous sommes faibles dans les jambes, très faibles. Tant de martyrs ont trouvé la mort au milieu de grandes souffrances. Je pense à l'enfant de Cristeros, comment il a été torturé au Mexique ou les prêtres espagnols pendant la guerre civile. Souffrance, douleur, humiliation et ils n'ont pas cédé. Ils sont nos héros. Ils ont donné leur vie parce qu'ils ont cru que le Christ est le seul Seigneur du monde. Le Christ est le seul Sauveur du monde. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est la plénitude de la vérité. Ce n'est qu'en Christ que nous trouvons le salut. Ils adoraient l'Eucharistie et naturellement, beaucoup d'entre eux manifestaient leur charité envers ceux qui souffraient. Mais ils étaient croyants, honorant les martyrs sans les oublier, mais en essayant d'imiter leur exemple. Un exemple que nous ne cherchons pas parce que personne ne doit chercher à subir la torture. Mais un exemple que nous ne rejetons pas et que nous demandions le moment venu, si ce moment arrive, que Dieu nous donne, que Dieu nous soutienne, nos genoux vacillants, que Dieu nous donne la force et la grâce qu'il leur a donnée, que Dieu nous soutienne comme Sainte Agnès, comme Sainte Lucie, comme les martyrs qui ont été dévorés par les lions ici à Rome. Que Dieu nous soutienne comme les nouveaux martyrs qui continuent à crier et à signer de leur sang que le Christ est Dieu et le Sauveur du monde. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada